bonjour à tous c'est Edjo1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Belgique-Fanlande qui s'est soldé par la victoire de la Belgique 2 buts à 0 alors vu comme ça c'est vrai qu'on peut dire que la Belgique a gagné facilement mais ce match a été quand même je trouve assez compliqué pour eux en dire ce match ressemble beaucoup au match contre le Danemark c'est à dire que la première mi-temps on va dire il n'y a pas eu tant que cette occasion bon la Belgique a dominé certes ils ont eu... voilà ils étaient quand même pas mal devant le camp de la Finlande mais c'était pas non plus... enfin voilà c'était pas... il n'y avait pas énormément d'occasion de rythme comme par exemple il y a eu en deuxième mi-temps donc à note aussi qu'en première mi-temps Eden Hazard était titulaire donc c'est bien il a pu jouer tout le match donc ça montre que physiquement il est au top il y a aussi Witzel qui est revenu donc déjà pour la Belgique c'est bien qu'ils récupèrent leurs bons joueurs voilà maintenant espérant plus Hazard pendant le match il a trouvé qu'il a quand même tenté des choses et au moins on l'a un peu plus vu que dans les autres matchs parce que les deux autres matchs où il est rentré moi je l'ai trouvé... on ne le voyait pas beaucoup là on l'a un peu plus vu donc je pense que c'est bien et à mon avis ils vont peut-être monter en puissance et justement ça va leur faire du bien pour le huitième de finale à noter aussi qu'en première mi-temps j'avais bien apprécié que justement De Bruyne fasse aussi le travail défensif parce que c'est bien ça montre que tout le monde est concerné et vu que justement c'est un joueur qui normalement doit plus être devant c'est bien justement qu'il aide ses équipiers et puis ça montre que tout le groupe est uni et ça c'est quelque chose que pas tout le monde fait donc c'est pour ça que j'en parle donc ensuite la deuxième mi-temps là était totalement différente c'est à dire que la Belgique a eu beaucoup plus d'occasion voilà les joueurs étaient beaucoup plus devant le but Lukaku a eu beaucoup d'occasion d'ailleurs il va même marquer un but qui va être refusé alors en plus c'est pour hors-jeu mais il était vraiment hors-jeu à la limite c'était vraiment... j'aurais bien voulu le voir en gros plan parce que quand on voyait le ralentier sur la ligne on l'a vraiment vu sur la ligne alors puisqu'il y a un tout petit bout de chaussures qui est passé mais là franchement à l'œil nu à la taille ça se voyait pas peut-être eux peuvent zoomer mais bon on va dire c'était limite ils auraient même pu l'accorder ça aurait pas été pour moi du vol on va dire parce que là ça c'était joué à rien bon après la Belgique va quand même réussir à marquer grâce à un but contre son compte du gardien bon après c'était une tête qui était sur le poteau puis le gardien il l'a remis dedans après je sais pas elle serait peut-être comme rentrée ça leur bondit sur le deuxième poteau mais voilà je pense que de toute façon voilà c'était mérité pour la Belgique parce qu'il dominait après par contre la Finlande a eu comme des occasions voilà ils ont été un peu mal à droite dans le but mais ils ont eu des belles occasions de frappe et je pense que s'ils avaient été un peu plus à droite ils auraient même pu eux ouvrir le score ou déjà égaliser c'est vrai qu'ils en ont pas eu tant que ça des occasions mais celles qu'ils ont eu elles auraient peut-être dangereuses si vraiment ils essaient à appliquer donc là c'était le petit point négatif de la soirée pour la Belgique parce qu'avec une équipe contre une équipe un peu plus réaliste ça pourrait être compliqué et ensuite après Lukaku a mis le deuxième but voilà donc là le match était plié après la Finlande voilà ils ont un peu abdiqué de toute façon déjà quand ils ont marqué le premier but la Finlande sont un peu plus découverts donc il y avait plus d'espace donc justement ça a permis à la Belgique de marquer ce deuxième but voilà maintenant pour les huitièmes de finale je pense que la Belgique alors ça peut être compliqué alors c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'ils ont quand même sur le papier des super joueurs et j'espère pour eux comme qu'ils feront enfin quelque chose dans une compétition internationale parce qu'avec la génération qu'ils ont on va dire ils méritent quand même d'aller loin parce que c'est pas tous les ans qu'ils auront des générations voilà avec des joueurs aussi performants et puis maintenant vu qu'ils commencent petit à petit à se faire vieux je pense pas qu'il leur reste encore beaucoup de temps à tous justement au top niveau donc j'espère pour eux déjà qu'ils pourront faire quelque chose maintenant juste qu'il faudra faire attention pour eux c'est leur défense parce que je trouve qu'ils concèdent beaucoup d'occasion voilà contre le Danemark et la Finlande alors certes c'est pas des équipes trop trop mauvaises mais alors certes c'est pas des équipes trop trop mauvaises parce que la Finlande a basé l'équipe de France mais je pense qu'il faudra quand même faire attention contre des équipes voilà avec une meilleure attaque avec une parce que là ça pourrait être plus dangereux étant donné qu'ils laissent quand même beaucoup d'espace quand ils attaquent donc il faudra vraiment faire attention aux contre et qu'ils essayent peut-être de marquer Diak sur leurs attaques placées parce que là c'est compliqué parce que même si là ils gagnent sur le match c'était quand même pas sûr si on compare par exemple à l'Italie aux Pays-Bas les Pays-Bas ont gagné leur match facilement l'Italie aussi voilà ils ont donné le match il n'y a pas eu aucun problème là c'était un peu plus compliqué voilà c'est toujours en deuxième mi-temps donc après tant mieux pour eux que ça passe mais je pense qu'il faudra quand même faire attention contre des équipes d'un autre niveau parce que ça peut justement être compliqué si par exemple ils prennent un but dès le début comme contre le Danemark voilà il faudra... mais bon après ils sont capables aussi d'aller loin parce qu'ils ont quand même gagné tous leurs matchs en gagnant des matchs justement dans la difficulté ça montre qu'il y a du mental donc grâce à ça je pense que ça peut être quelque chose qui peut les aider justement s'ils sont encore menés le score parce qu'ils savent qu'ils peuvent renverser la vapeur et permettre justement de gagner ce match donc voilà après justement dites moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match si vous pensez justement que la Belgique peut aller très loin si vous avez été convaincu par leur jeu ou si vous pensez qu'il y a encore des petites choses peut-être à avoir pour être sûr de gagner l'Europe et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Age01 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo